Salut mon cher et ma chère internaute, c'est Jemil. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. C'est une sacrée expérience que de vous voir par centaines, mais vraiment très nombreux et nombreux, à me faire des retours par commentaire, par mail, depuis ma dernière vidéo. Donc je vous remercie beaucoup, je vous lis absolument tous. Je n'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, mais je vais m'y atteler en tout cas. Merci encore. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, sache que tu peux soutenir mon travail de plusieurs manières. Si tu l'apprécies, en t'abonnant, en activant la cloche de notification, en faisant découvrir mon travail autour de toi, en partageant mes vidéos, etc. Mais aussi en participant à la production indépendante de cette chaîne YouTube à partir de 1 euro sur jemil.fr. Merci beaucoup. Dans le gigantesque chaos ambiant dans lequel nous évoluons depuis maintenant plus d'un an, il y a bien une chose qui semble se maintenir et avoir de beaux jours devant elle, les débats passionnés autour de l'origine du Covid-19. Et que le virus soit apparu près d'un laboratoire P4 à Wuhan est au bas mot une folle coïncidence. Et les sorties médiatiques de certains responsables politiques n'ont rien arrangé. Comme par exemple Trump accusant la Chine d'avoir contaminé le monde et les USA à dessein. Tandis que l'accusation contraire a aussi été proférée. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Puisque chaque bouleversement majeur du monde va avec son lot de manipulations politiques, fausses nouvelles et complotisme. Le mot même complotiste est aujourd'hui bien délicat à employer puisqu'utilisé à toutes les sauces. Et puis qu'est-ce qu'un complot ? Une vérité cachée ? Un délire mental ? Puis aux yeux de qui ? Et bien des instances politiques, médiatiques et scientifiques, souvent de connivence de plus en plus aujourd'hui, et qui détiennent, qui captent les savoirs et se placent comme détenteurs de la vérité absolue indiscutable. Ils sont les sachants, ce sont les experts et nous, nous devons les croire. Alors, à notre époque précise où la perte de confiance, le rejet, la défiance, la haine parfois même, justifiée de ce qu'on appelle encore les élites et totale, le complotisme est donc, lui, en pleine croissance. Avant de poursuivre et d'aller un peu plus loin dans la réflexion, voyons la définition précise de complotiste dans le dictionnaire. Complotiste se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. C'est clair, c'est net et c'est précis. Pour qu'un propos puisse donc être taxé de complotiste, il faut qu'il existe en amont une version communément admise de l'événement en question. Ce qui n'est pas encore le cas à cette heure pour expliquer l'origine du Covid-19. Un an et demi après le début de l'épidémie, personne n'est d'accord. Et je te le rappelle peut-être, mais l'équipe d'experts indépendants mandatés par l'OMS qui s'était rendu à Wuhan pour enquêter il y a peu, est revenue là le 30 mars avec un rapport qui soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Les experts annoncent même qu'ils ne possèdent aucune preuve suffisante pour leur permettre d'affirmer ou d'infirmer quoi que ce soit sur l'origine de l'épidémie devenue pandémie. Pire, tiens-toi bien, la quasi seule leçon de cet unique rapport est que la thèse conspirationniste venant émettre l'idée que le virus serait échappé d'un laboratoire n'est pas écartée au plus haut niveau de l'OMS. Par conséquent, cette théorie du virus échappé d'une manière accidentelle ou volontaire d'un laboratoire où que Trump et que la Chine se renvoient la balle sur leur intention criminelle à dessein, etc. Tout ça n'est techniquement pas du complotisme, mais plutôt des fausses nouvelles. Car à ce jour, à cette heure, ces théories restent probables, restent plausibles, mais ne sont encore pas fondées sur des faits avérés. On parle donc de fausses nouvelles. Et c'est une différence très importante puisque ces fausses nouvelles, ces fausses informations prospèrent sur justement l'absence d'une version communément admise de l'origine du Covid-19. Alors que nous sommes depuis plus d'un an en pleine crise sanitaire et de fait politique, avec tous les effets collatéraux qu'on vit désormais, les recherches sont toujours en cours pour mettre à jour l'origine précise de l'épidémie. Et là-dessus, comme on vient de le voir, tout est encore opaque, très très flou, n'arrangeant rien à la propagation des fausses informations. Et pour ça, pour cette épidémie-là, il n'y a pas encore de vaccin. Cette situation politique, médiatique, scientifique n'est pas du tout nouvelle. Prenons l'exemple du VIH, responsable du SIDA et de Ebola. Deux maladies à virus, deux épidémies mondialement connues. Le VIH, apparu en 1980, est aujourd'hui encore une pandémie active qui a tué plus de 32 millions de personnes dans le monde. Tandis que Ebola, contenu principalement dans l'Afrique de l'Ouest depuis fin 2013, a connu des vagues épidémiques successives. Par exemple, la République démocratique du Congo a annoncé la fin de la 11e épidémie d'Ebola sur son sol, fin 2020. Bref, on n'en a pas fini, mais c'est l'aspect complotiste, à l'époque de leur apparition, de ces maladies, qui nous intéresse ici. Pour le VIH causant le SIDA, malgré des études prouvant son passage de l'animal à l'humain à cause de la consommation de chair de singe en Afrique centrale, des voix s'élèvent encore pour affirmer la théorie du laboratoire. Et bien là, c'est du complotisme pur, puisqu'il existe une version communément admise de l'événement, justement. A l'époque, ça avait même été encore plus loin, comme par exemple à Kinshasa, la capitale de la RDC, où on ne croyait tellement pas à la transmission du VIH par voie sexuelle que certains l'ont renommée syndrome inventé pour décourager les amoureux. Ou encore cancer gay, attribuant cette pandémie aux homosexuels. Toutes ces fausses informations encourageaient alors la propagation de l'épidémie. Pour Ebola, c'est pas mieux. De fortes rumeurs répandaient l'idée d'une invention par la Croix-Rouge dans le but d'organiser un trafic international d'organes humains. Pire encore, il y a eu des opposants politiques états-uniens à Barack Obama qui l'accusaient de vouloir apporter le virus Ebola aux USA à des fins eugénistes. Le délire. Vraiment, l'ignorance couplée à une certaine soif paradoxale de vouloir comprendre, tout en restant dans l'irrationnel, puisque c'est confortable, venait entretenir le parfait terreau des thèses complotistes et conspirationnistes. Et comme je te le disais un peu plus tôt, ce n'est pas du tout nouveau. Au XIXe siècle déjà, Pasteur lui-même était axé de complotisme. Et c'est tout à fait normal. Au tout du moins parfaitement explicable, puisque l'apparition de virus donnant lieu à des épidémies puis des pandémies tourmente, bouscule et évidemment se cumule aux crises sociopolitiques déjà en place. Et il est alors parfaitement aisé d'imaginer le pire des projets machiavéliques venant forcément de groupes dominants, d'états, de gouvernements, de groupes pharmaceutiques. Et en même temps, ce n'est pas complètement dingue. Alors, si ça n'a rien de dingue d'imaginer la pire des thèses complotistes, c'est d'abord parce que sa probabilité est un récit omniprésent qui est sans cesse compté. De George Orwell avec son célèbre 1984 jusqu'à Fahrenheit 451 de Ray Bradbury pour ne citer que ces deux exemples, la littérature comporte d'innombrables ouvrages catégorisés d'anticipation dystopique. Les mots ont un poids, un sens et la marge de l'histoire aussi apparemment. Côté écran, c'est encore plus évident puisque que ce soit au cinéma, à la télévision, en VOD, sur Internet ou même dans le jeu vidéo, le roman complotiste est partout. Et avec lui, l'imagerie d'une fin du monde d'abord hollywoodienne pendant longtemps et depuis quelques années, voulue de plus en plus réaliste, probable, crédible et même peut-être souhaitable. Voilà, je suis là. Salut. Alors, quand la fiction se confond toujours plus avec la réalité la plus palpable, parfois jusque dans des détails troublants, Tous les déplacements hors du domicile sont interdits, sauf dérogation. Il devient vite impossible de réfuter aussi aisément la thèse complotiste. Ce qui paraissait encore hier grotesque, improbable, devient subitement plausible. J'aime bien citer l'exemple, quand je parle de ça, de Pont-Saint-Esprit, ce bourg du Gard en qui, en 1951, s'est transformé une semaine durant en théâtre de l'horreur. A l'époque, des centaines de personnes se retrouvent subitement victimes de maux de ventes, digestifs, etc., pour très vite avoir des crises hallucinatoires, habitées par des flammes, des animaux, des vues cauchemardesques. La nuit du 25 au 26 août 1951 est appelée la nuit de l'apocalypse, par les habitants et surtout par les médecins locaux submergés de malades. Des dizaines de personnes hallucinées sont internées d'urgence à l'hôpital, tandis que d'autres se suicident en se défenestrant. Il y a même un ado de 11 ans qui tentera d'étrangler sa propre mère. Bref, c'est l'histoire parfaite pour imaginer le pire des complots. Et depuis plus de 60 ans, les théories pour expliquer cet événement tragique ne cessent de se confronter, de s'accumuler sans qu'aucune ne parvienne à s'imposer. Et ça va du pain, avec de la farine toxique consommée à l'époque localement, théorie démentie depuis par des analyses, jusqu'à du LSD arrosé par la CIA sur la ville alors en pleine guerre froide. Cette dernière théorie n'a été rendue possible qu'après la déclassification de documents à l'époque secret défense, faisant mention du nom de Pont Saint-Esprit ainsi que du scientifique chimiste Frank Olson, apparemment impliqué, mais rapidement décédé par la chute accidentelle du 13e étage de son hôtel en 1953 à New York. Et pour finir, en 1975, c'est la Maison-Blanche qui décide de détruire toutes ses recherches et résultats scientifiques. On ne saura jamais la vérité. N'empêche que même si l'on retient la théorie la moins dingue, c'est-à-dire celle de l'intoxification par la farine de seigle du pain, du coup chose connue de nos jours et expliquée qu'il était très peu en 1951, eh bien c'est un syndrome apparu au 10e siècle, causé tout simplement par de mauvaises graines dans le blé, dans la farine de seigle, dont les effets étaient alors jugés comme abominations et complots diaboliques. Les malades étaient à l'époque exécutés, brûlés, tandis qu'aujourd'hui ils seraient tout simplement soignés, puisque nous savons l'absence de complots diaboliques. Un autre et dernier sujet fantasmé, la géo-ingénierie. Elle consiste précisément en la modification volontaire du climat pour le maîtriser. Comme beaucoup de ces projets délirants, les premières expériences ont été menées durant la Seconde Guerre mondiale, et avec succès. Par exemple, durant la guerre du Vietnam, l'armée américaine parvenait à ensemencer artificiellement les nuages pour déclencher des pluies torrentielles qui empêchaient l'avancée des troupes adverses. Pareil à Cuba, où la CIA, oui encore elle, avaient fait de même pour que la pluie vienne ruiner les plantations de canne à sucre, et donc l'économie de l'île socialiste. Tout ceci forme des faits d'hier, documentés, avérés aujourd'hui, et qui nourrissent la probabilité des théories conspirationnistes actuelles. Comme par exemple, évidemment, celles autour de l'origine du Covid-19 et des décisions politiques qui l'accompagnent. Pas facile de conclure, mais on va le faire quand même. Nous sommes une espèce animale qui a besoin de donner du sang, des explications à ce qu'elle vit. Et quand on ne sait pas s'expliquer une situation, un événement, eh bien la croyance prend le dessus pour nous rassurer, souvent. Ça vient nous apaiser un stress causé, parfois même un traumatisme, et voilà, c'est la manière humaine de fonctionner. Alors, quoi penser ? Qui croit ? Bah, personne, et tout le monde en même temps. Plus sérieusement, je ne crois pas qu'il s'agisse là de croire ou de ne pas croire, mais d'affûter son esprit critique et peut-être surtout ses capacités à bien s'informer. Et peut-être même parfois à admettre ne pas savoir, tout simplement. Plutôt que d'épouser la première affirmation séduisante qui passe. Et pire, la propager. Faites vraiment attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. C'est une plaie qui dessert tout le monde. Que ce soit des photos, des montages, des vidéos qui se vendent comme d'incroyables révélations, comme la vérité vraie que l'on vous cacherait, ou que ce soit des affirmations qui viennent bien trop vous conforter dans vos déjà propres convictions et certitudes. Non, il sera toujours sain de douter un minimum pour aller chercher la source de l'information, les parcours des gens qui les véhiculent, etc. C'est souvent l'histoire de quelques minutes, quelques clics pour éviter la désinformation. En tout cas, gardons en tête que la vérité est quasi systématiquement bien plus complexe et bien moins sexy qu'un scénario hollywoodien. Bien que parfois, la réalité dépasse la plus folle des fictions. Merci cher internaute d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu, voire qu'elle t'ait été utile. Si c'est le cas, je t'invite comme d'habitude à soutenir mon travail en partageant la vidéo, en commentant, en laissant un pouce vers le haut et en t'abonnant à la chaîne YouTube. Tu peux aussi aller visionner mes anciennes vidéos. Ça fait quand même 5 ans que j'en produis ici librement sur cette chaîne que tu retrouveras plus organisé par catégorie sur djemil.fr puisque j'y aborde des sujets différents dans des formats différents. Mon travail, ma production est totalement indépendante et n'existe, elle est rendue possible que par votre soutien financier mensuel sur djemil.fr slash soutenir via la plateforme HelloASO par exemple. Donc si tu le souhaites, tu peux à partir de 1 euro financer mon travail et en profiter encore pendant des années. Merci à toi et à très bientôt parce qu'on a encore 1000 choses à se dire et à faire ensemble. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501